Les mots, les mots ne se laissent pas faire comme des catafalques et toute langue est étrangère. C'est extrait de l'art poétique de Guilvic. Guilvic, c'est un poète français du XXe siècle, d'origine bretonne. C'est un poème qu'on avait étudié quand j'étais en terminale, en lien avec le langage. Dans le langage, les philosophes ont beaucoup scruté le rapport entre le langage et la pensée. Pour certains philosophes, les mots sont un véhicule pour une pensée qui est infiniment plus nuancée, plus complexe. C'est des véhicules imparfaits. Et pour d'autres, au contraire, le mot c'est le support qui permet de structurer la pensée et qui lui permet de se développer. J'ai voulu commencer par ce poème parce qu'il exprime un sentiment familier que vous connaissez probablement aussi. Donc on cherche le mot juste, on cherche désespérément le bon mot pour exprimer une intuition ou un sentiment. Et comme si on parlait une langue étrangère, on se retrouve à se battre avec les mots pour en dégager le sens dont on a l'intuition. Donc les mots ne se laissent pas faire. Un mot, c'est une unité de sens, simplement. Par exemple, on appelle un chat, un chat. Et chacun comprend ce qu'on veut dire. Mais un mot, naturellement, c'est beaucoup plus que ça. Il a de nombreuses dimensions. Donc si on prend par exemple le mot « eau », l'eau qu'on boit. Donc d'abord, le mot, c'est un ensemble de sons, un ensemble de lettres. Et ces sons et ces lettres peuvent résonner avec des mots similaires. Les lettres qui composent le mot « eau », il se trouve que c'est trois voyelles. Et c'est ces trois voyelles qui ne se prononcent pas... Enfin, on a « eau » et ça se prononce comme « eau ». Alors après, à travers le contexte, le mot va activer un champ de sens qui est propre à la langue et au contexte dans lequel il se trouve. Donc, par exemple, si je parle de l'eau dans un livre de chimie. Donc ça va m'évoquer H2O, les atomes. Ça va m'évoquer ses propriétés physico-chimiques. Ça va m'évoquer sa conductivité, son diagramme de phase, ses propriétés particulières comme solvant, etc. Si je parle de littérature, ça va m'évoquer autre chose. De géopolitique, encore autre chose. Des théologies ou de religions, ça va m'évoquer encore tout un champ différent. Donc finalement, cette unité de sens, cet atome de sens qu'est le mot, il est beaucoup plus large en fonction de son contexte, en fonction de la langue dans laquelle il est utilisé, et en fonction des mots qui sont à côté de lui. Donc tout ce que je viens de dire, on peut le dire de manière générale, des mots. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'importance des mots et de la parole dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain. C'est ça qui nous intéresse. Donc pour la soirée d'ouverture des 10 ans, moi je suis très content de vous voir si nombreux, qu'on est arrivé jusqu'aux 10 ans. Donc ça c'est vraiment un chemin parcouru, et je pense aussi une ouverture pour la suite. Donc j'ai choisi de faire une introduction linguistique au dialogue, de parler du dialogue depuis l'angle de vue du langage. J'avais beaucoup d'idées, je me suis battu avec les mots. Je vais vous livrer ce que j'ai réussi à sortir, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est un travail en progression. Donc dans les sessions que nous avons organisées ces dernières années, on avait toujours commencé, en la première soirée, avec une introduction au dialogue pour donner un contexte, un contexte qui va nourrir les expériences de ces deux prochains jours. Je vais essayer d'explorer d'abord l'importance de la langue et des mots dans nos deux traditions, et ensuite évoquer des textes que nous avons en commun, et de quelle manière ces textes à la fois nous rapprochent, nous unissent, et de quelle manière en même temps ils nous séparent. Et à la fin je vais décortiquer assez rapidement le nom de l'association, pour essayer de définir les termes qui le composent. Commençons par constater que, pour les juifs comme pour les chrétiens, la parole tient une place primordiale. Donc ça commence dans la Genèse. La première parole est prononcée au troisième verset. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je n'ai pas l'hébreu en tête, mais voilà. Donc la parole est d'emblée présentée comme dotée d'une force créatrice. La première occurrence d'un terme dans la Bible est généralement significative pour le sens de ce nom. Vanomère et Orym, Iye or, Veillie or. Vanomère et Orym, merci. Donc vous l'avez l'hébreu. Donc je pense qu'on peut dire que, premièrement, la parole est essentiellement une force créatrice, c'est sa destination première, et deuxièmement que le mode de création par excellence, c'est la parole. Donc dans le deuxième récit de la création, en Genèse 2.4, vous avez un premier récit de la création, où Dieu dit dix fois qu'il crée tout. Et ensuite, on recommence. On recommence en Genèse 2.4, on lit « Au jour où le Seigneur fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, etc. » Donc si on compare les deux textes, on comprend que Dieu agit par sa parole. On entend « Dieu a fait le ciel et la terre, et comment Dieu a fait le ciel et la terre ? » en disant que la lumière soit, etc. Que chaque chose soit. Après les paroles de la création, on passe, à partir du second récit de la création, à un emploi de la parole qui nous est plus familier, qui est l'emploi de la parole comme moyen de communication. La communication entre Dieu et Adam, d'abord, puis entre Adam et Ève, etc. Donc contrairement au premier récit de la création, où les paroles de Dieu se réalisent quasiment à la lettre, donc là, il y a des petites différences qui sont scrutées entre ce que dit... Parce qu'en général, c'est... Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et après, quand Dieu dit... Chaque fois que Dieu dit quelque chose, à la suite, il y a marqué... Et ça a été comme ça. Et parfois, il y a des petites différences entre ce que Dieu a dit et ce qui s'est vraiment passé, mais on va pas... On va essayer de constater simplement que souvent, c'est très proche. Quand Dieu parle à l'homme, ça se réalise pas toujours avec une correspondance très fidèle. Alors, est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu a changé de nature ? C'est-à-dire qu'au début, il disait et puis les choses étaient créées, puis après, il dit... Mais les choses... Parce que Dieu ne fait plus le... C'est plus la parole créatrice, c'est la parole de la relation. Alors, je pense que c'est toujours la même parole créatrice, simplement, maintenant, il y a la liberté de l'homme qui entre en jeu. Et donc, Dieu, par une infinie patience, va éduquer et modeler l'homme par la parole pour l'amener au salut. Donc, à ce sujet, il est intéressant de noter que le mot « Torah », que nous, on a traduit par « nomos » en grec et par « loi » en français, fait intervenir l'idée d'instruction. Donc là, je parle sous le contrôle de la spécialiste aussi du lexique. Donc, je cite, effectivement. Donc, j'ai amené le livre « Lexique pour le dialogue ». Vous avez l'auteur ici. Si vous avez des questions. Donc, Anne-Marie note « La traduction habituelle par « loi » est insuffisante pour rendre le dynamisme du mot hébreu. La Torah, plus qu'un ordre, est une orientation. D'avantage qu'un appel à l'obéissance, une incitation à participer, plutôt qu'une loi, un chemin. Donc, on comprend mieux la place si importante du chemin. Donc, écoute, Israël éternel et notre Dieu éternel est un. En effet, pour que l'homme puisse être façonné par la parole de Dieu, la condition est indispensable et l'écoute. On trouve l'interprétation d'une parole toujours agissante dans le temps, aussi chez le prophète Isaïe. Donc, c'est Isaïe 55, 10, 11. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au sommeur et le pain à qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Alors, pour les chrétiens, assez rapidement, dès les premiers chrétiens, en sont venus à identifier la parole de Dieu avec la personne de Jésus, avec le Messie. Donc, on a identifié la parole, Jésus, la personne de Jésus, le Messie, le Fils. Donc, l'évangile selon saint Jean commence par le verset très connu que nous avons entendu pour la liturgie de Pâques. Au commencement, était le verbe. Donc, le terme grec qui est employé ici, c'est le terme « logos », qui peut être traduit par parole. Dans certaines traductions, c'est verbe. En anglais, c'est « word », ou en allemand « wort ». Donc, ça peut être un peu le mot. Donc, le terme « logos » signifie la parole, le mot prononcé, mais renvoie aussi au concept qu'il y a derrière le mot. C'est l'essence, un peu. Ça peut aussi vouloir dire la raison, la sagesse. Au sens théologique, le logos est le contenu de sens d'une créature. Donc, les pères de l'Église des premiers siècles, Philon d'Alexandrie, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Origène, Athanas d'Alexandrie, Basile de Césarée, Grégoire d'Azience, ont ensuite développé et précisé la vision chrétienne de la parole de Dieu pour aboutir au IVe siècle à la formulation du crédo actuel. « Je crois en un seul Dieu, en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait. C'est intéressant de voir que cette formulation très précise, où on a vraiment pétri, on a vraiment choisi avec attention chaque mot pour le crédo, en fait, elle est déjà en germe très très tôt. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, sa parole a aussi vocation à devenir une parole créatrice. Donc, dans la Genèse, on voit l'homme qui nomme et à sa ressemblance, effectivement. Et donc, l'homme, peu après avoir été créé et appelé par Dieu à nommer les animaux, et dans la tradition juive, encore une fois, j'espère ne pas dire de bêtises, nommer signifie saisir l'essence de ce qu'on le nomme. On peut dire ça. Donc, c'est d'une certaine manière une participation de l'homme à l'œuvre de création de Dieu. Et dans le chapitre 3, c'est autour du serpent de parler. Donc, d'abord, c'est Dieu qui parle. Ensuite, c'est l'homme. Et puis, la troisième, voilà. Et ensuite, c'est le serpent qui parle. Et lui introduit le mensonge. Donc, on ne va pas étudier ça maintenant, mais c'est vraiment tout de suite une parole déviante. En fait, le serpent ne va rien créer, il va tordre les choses. Et c'est ça qui va précipiter les hommes vers leur chute. Donc, ayant dit tout ça, on comprend pourquoi les traditions, nos deux traditions, ont mis l'accent sur une grande attention aux paroles que nous prononçons. Nos paroles peuvent édifier ou détruire, bénir ou maudire, guérir ou blesser. Donc, dans la traduction juive, la parole est entourée de règles strictes et de nombreuses recommandations. Je ne sais pas le détail, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur le Lachonara, qu'on traduit pour la médisance. Donc, il y a vraiment une attention portée à ce péché qui peut sembler anodin, mais qui est considéré comme très grave. parce qu'elle détruit les liens de confiance et de respect au sein de la communauté. Et à l'inverse, la parole valorisée, donc la parole est vue comme un moyen de certification. Et on a entendu tout à l'heure une bénédiction, mais il y a des bénédictions en permanence. Donc, le juif observant passe son temps à dire des bénédictions. Donc, pour nous, ça résonne en bénédictions, résonne avec la racine latine, bénédicherie, dire du bien. Donc, c'est probablement d'autres associations en hébreu, mais en tout cas, la parole comme vecteur du bien. Alors, les évangiles nous mettent en garde également sévèrement contre les paroles vaines ou malignes. Dans le serment sur la montagne, Jésus enseigne, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Ça, c'est Matthieu 5, 22. Alors, à la fois, on connaît ces paroles, mais on a peut-être oublié un peu la radicalité. On a perdu peut-être un peu la conscience de ses enseignements, de ses commandements. Et la puissance agissante de la parole est présentée dans les termes suivants dans l'évangile de Marc. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'incomplir. » » Donc, il y a vraiment un enseignement sur le fait que notre parole est agissante, vraiment telle que Dieu l'a voulu. Donc, à contrario, l'homme a la tentation de s'emparer du réel par ses actes, dans un mouvement d'autosuffisance. Alors que Dieu nous appelle, au contraire, à une relation de confiance en lui pour nous permettre de transcender le réel par la parole. Donc là, il y a un épisode qui me semble intéressant qui nous rappelle la puissance de la parole et de la foi en Dieu. C'est l'épisode « À la fin de l'errance du peuple hébreu dans le désert, juste avant d'entrer en terre promise. » C'est Nombre 20. Donc, le peuple est de retour à Kadesh. Donc, ils sont sortis d'Égypte. Il y a un moment où ils sont arrivés à Kadesh. Après, il y a une longue errance. Je crois que les commentateurs disent 40 ans, quelque chose comme ça. Et ils retournent exactement au même endroit. À la case départ. À la case départ. Donc là, il y a une foule de commentaires. Donc, c'était... La première fois où ils y étiez, c'était en Exode 17. Donc, en Exode 17, ils retournent en Nombre 20. Ça fait une grande distance dans le texte aussi. Et au même endroit, le peuple avait eu soif et Moïse avait, sur ordre de Dieu, frappé le rocher avec le bâton et il en avait fait jaillir de l'eau. Alors, le bâton, quand il y a la vocation de Moïse, Dieu lui donne un bâton et lui dit « C'est par ce bâton que tu vas accomplir les signes. » Il fait tous les signes. Par exemple, les plaies d'Égypte, la mer rouge, etc. C'est avec ce bâton. Sauf que, cette fois-ci, le Seigneur demande à Moïse de parler au rocher pour faire sortir l'eau. Et Moïse, au lieu de parler au rocher, il va le frapper. Il va le frapper deux fois. Alors, les eaux vont couler. Ils vont couler en abondance. Mais, au verset suivant, on lit que le Seigneur en tient rigueur à Moïse au point de le priver de l'entrée en terre promise. Donc, nombre 22. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron « Puisqu'en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne menerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. » On peut être choqué. Enfin, moi, j'étais choqué en tout cas par l'extraordinaire sévérité. Moïse, c'est quand même pas n'importe qui. Donc là, c'est le texte qui nous questionne pour le coup. Bon, mais on ne va pas... Là, il faudrait consacrer un commentaire entier là-dessus. Mais en tout cas, voilà, cette vocation d'agir par la parole, on la retrouve dans cet épisode caractéristique. Dans l'Évangile, nous voyons aussi Jésus au désert. Donc, juste après son baptême par Jean, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Dans Matthieu, c'est 4, 1 à 11 et dans Luc, c'est 4, 1 à 13. Et la première tentation, c'est « Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc là, je trouve ça intéressant, je ne sais pas si les commentateurs le disent, parce que dans le désert, il y a la manne qui tombe du ciel et il y a l'eau qui coule du rocher. Et là, il y a un petit peu le rocher qui va devenir du pain. Je ne sais pas si c'est une torsion qui est là exprès, mais c'est ce qui me vœu avec le texte, en tout cas. Donc, la suite du verset. Mais il répliqua, il est écrit « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Et donc, les connaisseurs de la Bible reconnaîtront que là, Jésus cite la Torah. Il s'agit du verset 3 du chapitre 8 du Deutéronome. Donc, on comprend qu'il s'agit de se nourrir de la parole de Dieu et que cette parole, elle nous est transmise dans le texte biblique. Après avoir parlé de l'importance de la parole et en particulier de la parole de Dieu dans nos deux traditions, je voudrais dire quelques mots de nos écritures et de ce qu'elles ont en commun. Donc, les écritures dans le monde juif et chrétien. Le dialogue, parmi les dialogues interreligieux qui peuvent exister, le dialogue judéo-chrétien a quelque chose de très particulier dans le sens où on partage une très large part de nos textes sacrés et on a vu à quel point ce texte sacré est important pour nos deux traditions. Donc, si on fait exception du Nouveau Testament, évidemment, la plupart des textes sont communs entre la Bible hébraïque et la Bible grecque. La Bible hébraïque est découpée en trois parties, on l'a vu. Donc, il y a le Pentateuch, les prophètes et les écrits. Moi, j'avais noté 24 livres mais apparemment, ce n'est pas le même découpage. Et la Bible grecque ou dite aussi Bible des Septantes contient les livres de la Bible hébraïque traduits en grec avec quelques variantes qui sont plus importantes dans certains livres mais quelques omissions ou additions et quelques livres qu'on appelle deutéro-canoniques qui viennent s'ajouter. Alors, ces livres, ils ne sortent pas de nulle part, ils sont issus d'originaux hébreux ou araméens mais le canon juif ne les a pas retenus. Alors, à propos du canon, j'avais vu dans un de ses enseignements qu'il a été fixé progressivement, tardivement, que peut-être pour nous ça semble peu familier mais à l'époque du Christ ou avant, il y avait peut-être que les choses n'étaient pas aussi fixées dans le marbre que maintenant. Il y avait plus de textes qui faisaient plus ou moins partie de la Bible. Donc, l'ordre aussi, à part le fait que les textes sont, il y a quelques différences dans les textes, il y a aussi l'ordre des livres qui est légèrement différent. Donc, il est intéressant de noter que les canons bibliques pour l'Ancien Testament varient aussi entre les dénominations chrétiennes. Et, en recherchant pour cette présentation, je me suis rendu compte à quel point. Donc, parce que pour l'Ancien Testament, les protestants suivent la Bible hébraïque, les orthodoxes nous ont suivi la Septante, et puis les catholiques, ils ont un découpage un peu intermédiaire entre les deux. Le Nouveau Testament, pour dire un mot du Nouveau Testament, bien qu'il soit spécifique pour les chrétiens, mais il s'enracine dans la tradition biblique existante du temps de Jésus. Donc, le texte, donc là, c'est le même pour les chrétiens d'Orient et d'Occident, mais il est rempli de citations et de commentaires des textes de l'Ancien Testament. Donc, certes, on a quelque chose de nouveau, mais ça ne sort pas du contexte, du cadre. Voilà, donc ça, c'est pour dire les textes qu'on a en commun, qu'est-ce qui nous unissent. Mais il est important de prendre aussi conscience des différences textuelles entre nos traditions. Donc, si on regarde le texte originel, ce sont des lettres hébraïques, mais qui sont que des consonnes et sans la séparation entre les lettres. Entre les mots. Entre les mots, Enfin, il n'y a pas de blanc, quoi. Et il n'y a pas de ponctuation, c'est ça ? Donc, l'évolution, ça a été les massorètes à l'Antiquité puis au Moyen-Âge ont explicité le sens du texte en ajoutant des ponctuations, des voyelles et en ajoutant la séparation des mots. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le texte massorétique et il est utilisé dans la tradition juive, je pense, par tous les juifs aujourd'hui. Et dans la tradition chrétienne orthodoxe, on se base sur une traduction qui est très ancienne, donc la Septante, traduite de l'hébreu par 70 sages juifs à Alexandrie entre le IIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, cette traduction, comme toute traduction, contient des choix et des orientations d'interprétation qui ont influencé la compréhension et la réception de la parole divine par les chrétiens. Alors, il y aurait peut-être tout un chapitre à dire sur la traduction, mais j'ai omis complètement dans cette présentation. Donc, nous, orthodoxes, nous considérons que la traduction déceptante est une traduction inspirée et que les choix de traduction qui ont été faits ont une signification. Mais, il peut être utile d'être conscient que ces choix existent, après, peut-être aller creuser ces choix, voir un peu les différences entre le texte hébraïque et le texte grec, ou du moins, ce qui peut sembler être des différences. Et puis, c'est particulièrement intéressant d'avoir conscience de ces différences dans le cadre du dialogue. Donc, au fil des siècles, l'étude de ces textes a donné naissance à deux traditions exégétiques, celle des rabbins basée sur le texte hébreu, celle des pères de l'Église basée sur le texte grec. Donc, le texte en lui-même, il demande à être interprété. Donc, c'est vraiment l'interprétation qui va être, qui va donner son sens au texte et qui constitue l'élément important. Donc, l'étude de ces traditions exégétiques et les résonances entre elles est très féconde. Et là, il y a... On pourrait écrire des thèses et des livres entiers. Et donc, c'est ce qu'a fait Sandrine. Et donc là, je vous renvoie à ces travaux qui sont très importants pour le dialogue, évidemment. Donc là, d'ailleurs, il y a le livre La solitude que vous pouvez regarder. Tout ça là. Bien. Donc, le résultat de ces évolutions est que parfois, dans le dialogue, on se retrouve à se parler sans se comprendre. Nous utilisons parfois les mêmes mots, mais ce que ces mots nous évoquent, voire même leur sens, a pu changer entre une tradition et une autre. L'écrivain irlandais George Bernard Shaw aurait dit, donc en fait, la citation a été attribuée à ce homme-là et à d'autres personnes. England and America are two countries divided by a common language. L'Angleterre et l'Amérique sont deux pays séparés par une même langue. Je pense qu'on peut dire quelque chose de similaire des Juifs et des Chrétiens. donc je refais mention du livre d'Anne-Marie. Donc là, vous avez un lexique pour plusieurs mots importants qui ont souvent des significations pas tout à fait pareilles dans les deux traditions. il y a une explication à chaque fois très intéressante pour donner des exemples. Ça parle de foi. Qu'est-ce qu'on comprend parfois ? C'est surtout d'un point de vue juif mais il y a aussi l'explication un peu du point de vue chrétien. Sainteté, miséricorde, salut, il y a tout un tas de termes que je ne vais pas détailler ici. Alors cependant, je me suis demandé si cette différence de regard sur les mots n'est pas signifiante. Parce que si on regarde l'épisode de la tour de Babel, donc c'est Genèse 11 de 1 à 9, nous voyons qu'il y a une situation de départ où tout le monde parle le même langage. se sert de la même langue et des mêmes mots. Il y a effectivement évoqué les mêmes mots. Et cette situation de départ conduit à une situation inacceptable. Et donc Dieu décide d'intervenir et il confond le langage, le verset dit, pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Donc cela intervient à un moment où les hommes tentent de s'emparer du ciel, construire la tour pour monter au ciel, pour s'emparer de Dieu, simplement par leur capacité à agir. Alors qu'on est appelé, on avait vu, à utiliser la parole. Donc je pose la question, je ne sais pas si cette interprétation est correcte, mais peut-être que Dieu, dans cette confusion des langues, ne nous aurait-il pas remis sur le chemin d'une compréhension mutuelle, paradoxalement, en faisant en sorte qu'on ne s'entend plus les uns les autres, il nous a mis sur le chemin d'une compréhension plus profonde, basée non sur une uniformité, telle que celle du projet plein d'hubris de la Tour de Nouvelle, mais au contraire, la communication entre des personnes singulières. Il a mis cet obstacle pour qu'on change d'approche. Je viens déjà vers la fin de mon introduction et je vais parler un petit peu de Kodj, donc chrétien orthodoxe en dialogue avec les juifs. J'ai essayé une explication de texte, on pourrait dire probablement beaucoup plus de choses, mais je vais essayer de décortiquer. Donc chrétien, donc là je me suis un peu appuyé sur la présention de Père Jean-Claude à Frigolet, donc les chrétiens sont les disciples de Jésus, virgule le Christ, tu avais dit. de Jésus le Christ. C'est à Antioche que les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens, ce que nous enseignent les actes des apôtres, acte 11-26. Ce qu'on voit, c'est que les deux principales activités de l'Église primitive à ce moment-là, c'était d'un côté le rassemblement de la communauté pour célébrer l'Eucharistie et d'un autre côté l'enseignement et la proclamation de l'Évangile qui signifie la bonne nouvelle, donc voir aussi l'importance de la parole et la proclamation de la parole. Quand on parle des chrétiens, aujourd'hui encore, on pourrait définir de manière très large, ce sont ceux qui s'efforcent de suivre la voie du Christ Jésus, bien qu'avec le temps, la communauté ecclésiale se soit morcelée avec le développement de différents schismes et d'hérésies. Alors, chrétien, orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire orthodoxe ? Alors, je pense que c'est important de rappeler que l'Église, ça fait partie de notre foi dogmatique. Dans le crédo, on dit, je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Donc là, on ne retrouve pas du tout le terme orthodoxe. Donc, on se définit par un terme qui n'est pas dans notre crédo, mais c'est juste un aparté qui me semble intéressant. Donc, orthodoxe, donc ortho qui est composé de deux racines, grec, ortho et doxa, qui est parfois traduit par foi droite, parfois par juste glorification ou des nuances un peu dans ces... On voit que c'est difficile. Alors, juste encore une aparté, c'est que quand vous avez un théologien orthodoxe qui fait une conférence, il ne peut pas s'empêcher d'utiliser les mots grecs et de dire ah, c'est difficile de les traduire ce n'est pas tout à fait le sens en français. Donc, l'Église, si on devait résumer, l'Église orthodoxe met l'accent sur la fidélité à la tradition et la compréhension juste de la foi telle qu'elle a été définie par les sept conciliers communiques. Donc là, j'en profite pour rappeler que l'événement qu'on vit aujourd'hui, ce week-end, s'inscrit dans une initiative plus large qui est l'initiative de l'année des justes qui sera composée de différents éléments. Et donc là, ça serait aussi un thème assez fécond. Donc, après le schisme de 1054, le... Ah oui, je voulais aussi... Non, non. Après le schisme de 1054, lorsque l'Église de Rome s'est détachée des quatre autres patriarcats, l'adjectif orthodoxe a été attribué à la partie orientale du monde chrétien. Mais ça, ça a été une attribution assez tardive. J'ai lu que c'était le 15e siècle. Donc, chrétien orthodoxe, les orthodoxes, ça désigne aujourd'hui une communion d'église locale auto-céphale. Et les chrétiens orthodoxes, membres de ces églises, le deviennent par le baptême ou éventuellement sont reçus par chrismation lorsqu'ils ont reçu le baptême dans d'autres... Éventuellement par... chrismation. C'était pour être précis... C'était pour être... Bon, disons, on parle baptême. Alors, maintenant, le dialogue. Donc, dialogue, encore une racine grecque. Donc, dans le sens... La définition du dialogue, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Ça implique un échange d'idées, de points de vue ou de sentiments dans le but de se comprendre mutuellement, de résoudre des problèmes ou d'apprendre les uns des autres. Jusque-là, la signification colle tout à fait. Donc, les racines grecques, c'est dia, qui peut vouloir dire à travers, par l'intermédiaire de, entre. Et l'autre racine, c'est logos, donc la parole dont on a parlé tout à l'heure, ou le discours. Donc, pour moi, ce que ce mot, ces racines évoquent, c'est que le dialogue, c'est le lieu fécond où deux paroles, deux conceptions du monde se font face. Alors, elles se font face. Ça peut être un peu de l'achoppement, mais, ou de la collaboration, et finalement, ça a une certaine fécondité. Alors, le dernier terme, c'est les juifs. Donc là, je m'appuie encore sur le même livre. Le mot vient de l'hébreu « Yehudi », qui lui-même vient du nom de Judas. Donc, Judas, c'est le fils de Jacob et qui est le père de la tribu de Judas. « Yehudi » a d'abord désigné les habitants du royaume de Judas avant de s'appliquer par extension à tout fils d'Israël. Peut-être que les chrétiens qui ne sont pas dans le dialogue n'en ont pas conscience, mais le judaïsme est traversé de courants très variés, très divers. Alors, on caractérise souvent le judaïsme orthodoxe, ensuite, les massorties ou conservatives et le judaïsme libéral, mais en dessous de ça, il y a une diversité assez incroyable. Et, donc, cette dichotomie orthodoxe massortie libérale, c'est en fonction du rapport à la halakha, à l'observance de la loi juive. Donc, savoir précisément qui est juif peut s'avérer compliqué, puisque l'identité juive est très diverse. Donc, certains vont comprendre la judaïsme comme une compréhension très religieuse et ça peut aller vers une compréhension plutôt culturelle ou communautaire. Donc, les juifs athées, par exemple, ce qui peut sembler, je ne pense pas qu'il y ait de chrétiens athées, par exemple. Donc, là, pour citer le livre d'Anne-Marie, il y est admis qu'est juif l'enfant de mère juive et qu'il vit en juif. Donc, on voit qu'il y a deux dimensions qui sont celles, une composante un peu généalogique et une composante qui est liée à l'observance de la loi juive. Donc, c'est plutôt qu'une affiération d'une foi dogmatique, c'est vraiment une question de pratique. Et de filiation. Voilà, il y a la partie généalique. Mais même, il faut que la transmission soit faite par le père. Il y a la filiation biologique, mais vivre en juif, comment on peut vivre en juif si ça lui a pas été transmis. Pour ça, il y a la question aussi par la transmission. Il y aura des questions. Voilà, donc c'est... Alors, je pense que c'était dans une conférence du rabbin Yvonne Crigier où il disait que c'était une orthopraxie. En guise de conclusion, je vais citer une phrase de Roland Barthes qui a écrit un livre qui s'appelle Surracine. Alors, lui, il parle de la littérature et il dit la chose suivante « Silence de l'œuvre qui parle et parole de l'homme qui écoute tel est le souffle infini de la littérature dans le monde et dans l'histoire. Silence de l'œuvre qui parle et parole de l'homme qui écoute tel est le souffle infini de la littérature dans le monde et dans l'histoire. » Je ne sais pas si je suis fidèle à l'intention de l'auteur, mais quand j'ai lu cette phrase, il m'a semblé que ça s'applique tout à fait à la parole de Dieu que nous recevons sous la forme d'un texte écrit, on l'a dit, mais la parole de Dieu porte une infinité de sens et demande à être interrogée. Je n'ai pas copié, j'avais écrit ça. Donc, l'important, c'est l'interprétation, c'est la manière dont chaque personne va faire sien le texte, en révéler un sens qui lui est propre. Non de manière individuelle, on lit la Bible en église, on interprète la Torah par l'intermédiaire de la marloquette, donc il y a une discussion, une opposition de point de vue. Et le logos divin apparaît alors dans la confrontation des logoïs personnels. C'est entre deux, nous croyons, que se joue quelque chose d'important de notre vocation de juif et de chrétien. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada